quelles sont vos plus belles réussites en tant que praticienne alors bah en fait c'est subjectif parce que la sophia elle me demande quelles sont mes plus belles réussites en tant que praticienne mais en fait je pense que c'est plus les gens qui pourraient le dire que moi parce que je pense que parfois il y a des gens je pense qu'il y a des séances où moi je suis super contente de ce que j'ai fait et en fait si ça se trouve la personne pas du tout et je me suis rendu compte parfois que moi j'étais pas contente d'une séance et du coup je le dis à la personne et en fait elle me dit bah si j'ai pris conscience de si de ça de non donc donc en fait c'est subjectif et je pense que vraiment voilà les gens ils pourraient beaucoup plus le dire que moi après je peux vous le dire par rapport enfin les plus beaux à mon sens les plus belles choses qu'on médite mais pour moi en fait un jour il y a une dame qui m'a dit merci de m'avoir offert ma vie donc ça c'est pas mal après les plus belles réussites bah quand il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit bah en fait quand je suis venue vous voir j'avais envie de me décider pour moi il y avait plus aucun espoir et maintenant je trouve que la vie elle est belle et en fait j'ai trop envie de vivre et j'ai pas du tout envie qu'elle s'arrête bah du coup ça c'est des cadeaux absolument extraordinaire et du coup dans ces moments là on peut se dire que on a bien fait notre travail après bon spécifiquement aussi les enfants les enfants ils vous disent des choses absolument extraordinaires genre un petit garçon qui avait dit à sa maman maman la dame c'est une magicienne donc ça c'est quand même cadeau ou une petite fille qui m'avait dit bah maintenant c'est un feu d'artifice dans mon coeur ou des trucs comme ça après il y en avait un témoignage qui m'avait spécifiquement marqué j'ai ramené mon livre d'or c'est mon livre d'or que je laisse dans ma salle d'attente et du coup il y en a un un témoignage franchement qui m'a super touché cela fait 34 ans que je vois des psys et c'est la première fois avec vous que la petite fille est entendue bon bah ça pour moi c'est c'est pour ça que je fais mon métier en fait ou une dame aussi qui m'avait dit c'est le dernier exemple que je vous donnerai une dame qui vient en thérapie me voir et en fait moi je les fais beaucoup visualiser les enfants en fait à l'intérieur d'eux et donc elle me dit à une séance en fait que la petite fille à l'intérieur d'elle comment expliquer donc elle part à une séance d'accord et elle revient à une autre séance et du coup je lui dis comment elle va qu'est ce qu'elle fait la petite fille à l'intérieur de vous et elle me dit bah en fait depuis la dernière séance elle est restée sur vos genoux en fait elle comme si à l'intérieur de moi elle était restée sur vos genoux parce que c'est le seul endroit pour elle sur la terre où elle est en sécurité en fait d'accord sur mes genoux donc ça c'est je crois que c'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dit en tout cas dans mon métier et ça je comme ce que j'avais dit tout à l'heure le principal c'est la sécurité que vous allez permettre de c'est la sécurité que vous allez apporter et du coup les gens ils vont tellement se sentir en sécurité avec vous qui vont pouvoir faire un travail profond en fait d'accord donc voilà